Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc comme annoncé ce matin, c'est bien un signal haussier que nous avons eu puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on a bien su préserver ici la zone horizontale des 5 390 points avant donc une clôture en nette hausse puisqu'à 5 405.53, le CAC 40 gagne 1,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide le signal que nous avions déjà eu vendredi avec cette ouverture sur gap haussier qui était revenue chercher ici la zone des 5 312 comme zone de support. On a eu un gap ici haussier assez important qui permet donc de valider le prochain objectif. La zone des 5 390 était un objectif important pour cette semaine et donc on vient se placer ici sur des niveaux très proches des précédents points hauts significatifs que nous avions atteints au milieu du mois de mars. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise donc la poursuite du rebond qui avait été constaté vendredi, enfin du changement de tendance qui avait été constaté vendredi, notamment au niveau des histogrammes du MACD. Le RSI continue à évoluer sous la zone de surachat. Alors par rapport à la configuration du jour, on voit bien ici que la dynamique globale, elle reste haussière et potentiellement très forte puisque nous avons ici une impulsion avec un retracement ici sur les 23,6% de Fibonacci suivi d'un retour rapide ici sur les points hauts nourris ici de gaps haussiers. Donc le signal est assez intéressant. En cas de rupture donc de ces prochains points hauts, eh bien nous ouvririons de nouveaux objectifs haussiers avec pour commencer donc la zone des 5 449 qui a été manquée de peu lors des précédents points hauts ici et surtout la zone des 5 532 points. Je rappelle que ces niveaux sont relativement majeurs puisque avant que nous avions ici, que nous ayons cette phase de baisse, eh bien on évoluait déjà dans ce range, dont le point bas ici était la zone des 5 248 et le point haut la zone des 5 532. C'est très très net ici sur ce graphe. Et donc le fait que l'on réintègre ici cette zone, eh bien annihilerait quelque part totalement cette phase de baisse avec ici une phase de baisse qui a donné lieu à un rebond. Et donc on serait potentiellement ici en cas de rupture de ce point haut significatif sur une dynamique qui deviendrait haussière sur l'horizon de temps moyen long terme. Donc c'est ici assez intéressant. Et d'ailleurs ce que nous pouvons remarquer sur ce graphe, c'est que l'attaque ici des 5 248 points, si on trace ici une horizontale, eh bien correspond quasiment à la bougie que nous avions eue et qui avait provoqué ici la cassure de cette zone de support. C'est assez net. Donc on a une configuration ici qui depuis cette impulsion est en train vraiment de valider ici une possible poursuite du mouvement haussier. Alors maintenant si on revient sur une vue un peu plus proche, donc ce qu'il faudrait valider c'est un retour possible ici sur la zone 5 449-5440 points. Par rapport à une possible poursuite du mouvement, celui-ci sera sujeté à un non-retour ici sur la zone des 5 390 points. Là pour l'instant on est vraiment ici sur une configuration assez intéressante. Ce que l'on peut noter d'ailleurs c'est que d'un point de vue daily, malgré la phase ici de consolidation que nous avons eue, il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Donc on reste haussier tant sur le long que sur le court terme avec une possibilité de validation ici sur la zone des 5 449 points demain tant que la zone ici est 5 390 reste infranchie, donc en tout cas n'est pas cassée à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, on est sur une configuration assez hésitante. Alors pour demain, c'est plutôt baissier à 52% de probabilité. Donc on risque d'avoir ici une consolidation et ça serait d'ailleurs confirmé par les statistiques à 5 jours puisque dans l'état actuel des calculs, là où ils en sont au moment où je fais cette analyse, nous avons une probabilité plutôt d'avoir une baisse sur les 3 prochains jours mais qui serait suivie d'une hausse par la suite. Donc pourquoi pas une petite phase de consolidation ici avant un retour, en tout cas c'est ce que nous indiquent les statistiques actuellement. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501